Mais qu'est-ce que tu fais Alice là ? J'attends la livraison de Kitsu et de Château Combo Mais pourquoi t'attends dehors et pas dedans ? Parce que là au moins, s'il y a un camion qui passe, je le vois J'en ai déjà vu passer trois, j'ai sauté dessus Bon il y en a un, je lui ai aboyé dessus parce qu'il a couru loin Mais du coup elle est arrivée, la livraison ou ? Non, elle est toujours pas là Château Combo Coucou Youtube, coucou Antoine Hello, bonjour tout le monde Et oui, comme dit dans le sketch, on a encore une fois pas reçu notre commande On a heureusement cette semaine les envois presse Donc du coup on va quand même pouvoir vous les présenter Mais quand vous regardez cette vidéo, c'est pas sûr qu'on ait tout reçu Du coup, n'hésitez pas cette fois à appeler Parce que la semaine dernière on vous avait dit Oui, vous en faites pas, ce sera sûrement arrivé vendredi On a reçu les nouveautés le mercredi Donc non, vraiment, appelez, on sait jamais Mais on vous les expliquera quand même On a en fin de vidéo un focus sur le jeu festival de chez Scorpion Masqué Voilà, on vous rejoint en fin de vidéo pour cette future sortie En parlant de festival, on va être au festival de Vichy ce week-end Ça va être trop cool Il y aura les A, Avengers et Jeff Et du coup, trop hâte de voir tout le monde Auteur, illustrateur, éditeur, distributeur Ça va être trop cool comme d'hab Et on vous fera de l'Instagram Voilà, suivez notre Instagram Je vais me donner corps et âme comme à chaque festival Pour vous montrer à peu près tout ce qu'on voit Et la semaine prochaine, on essaiera de vous faire une petite vidéo récap Voilà, pour vous parler un peu de tout ce qu'on a vu Voilà, je pense que j'ai tout dit Maintenant on va pouvoir passer aux nouveautés Dont la première et Château Combo Alors c'est la boîte presse Mais on a quand même mis notre cœur direct dessus Oh oui Voilà, Château Combo de chez Catch Up Games Un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel Illustré par Stéphane Escapa C'est 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et 25 minutes de partie On vous a déjà fait un focus il y a quelques semaines Je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail A chaque fois je vous dis ça et je re-rentre dans les détails Donc bon, voilà Le but c'est de construire son royaume Qu'on va mettre devant nous en 3x3 Exactement, oui, puisque c'est un jeu de Grégory Grard Qui aime bien les grilles de 3x3 Exactement Vous verrez en fin de vidéo pourquoi Et votre royaume va se composer d'un peu les nobles et les gueux, les manons Voilà Le but c'est d'avoir le plus de points de victoire possible Qui vont être en fait ce qui est marqué ici Dans les petits trucs de cire Mais aussi un peu de les sous, ça peut rapporter des points Sachant que à votre tour vous allez récupérer une carte Qui est forcément dans la ligne en face du messager Qui est ici, qui va se balader au fur et à mesure de la partie Et pour récupérer une carte On va tous commencer quand même avec des petits sous-sous On va payer le coût qui est écrit en haut à gauche Donc on paye et hop, on le met dans notre grille Dans notre grille, on va pouvoir les placer pas vraiment où on veut Il faut forcément que ce soit adjacent à une carte précédemment posée Mais on va essayer surtout de remplir les conditions de scoring Qui sont en dessous Parce que c'est ça qui va nous intéresser Après chaque carte va aussi avoir des gains immédiats Ou des gains sous conditions Ou des bonus pour tout le long de la partie Ils vont aussi avoir des couleurs Qui en fait ces couleurs vont justement se comboter avec d'autres cartes Par exemple ce chevalier là Il gagne une pièce au moment où je le place chez moi Par écusson de blé Donc imaginons j'avais ça Chez un voisin Donc du coup déjà vous avez de l'interaction pas mal Parce qu'il y a des cartes qui vont scorer par rapport aux voisins Après ça peut être aussi des fois dans votre grille à vous Donc vous allez surveiller les gens autour etc Parce que justement là le scoring final c'est 3 points par écusson militaire dans cette ligne là Donc du coup vous allez récupérer les cartes au fur et à mesure Les agencer pour les gains de base direct on va dire immédiat Et les gains de fin de partie qui sont les points Le bonhomme le petit messager va se déplacer de chez les nobles à chez les manants Si la carte que vous récupérez a un petit symbole Donc là par exemple si j'avais récupéré ce manant là J'aurais remonté le messager chez les nobles C'est marqué ici Alors qu'elle elle fait pas descendre chez les manants Donc des fois ça va rester coincé sur une ligne Donc vous allez avoir les dilemmes de Je prends cette carte parce qu'elle m'intéresse Soit pour le gain immédiat soit pour celui de fin de partie Mais aussi parce que j'ai pas envie que le messager il descende Parce que l'autre à côté il y a une carte Chez les manants qui va l'intéresser Voilà C'est à peu près tout Vous allez aussi gagner des petites clés en gains possibles Les clés ça va vous servir à déplacer le messager Si ça vous plaît pas là où il est Ou refaire le marché une ligne Et refaire le marché Ou alors enfin à votre tour Si vous pouvez rien acheter ou qu'il y a rien qui vous intéresse Vous prenez dans la ligne où vous êtes Une des cartes que vous allez mettre dans votre grille Face cachée Voilà ça fait quand même ça embête le prochain joueur Parce que voilà ça enlève des cartes qui auraient pu peut-être l'intéresser Et ça vous fait immédiatement gagner 6 pièces et 2 clés Voilà c'est un peu la solution du pauvre Mais des fois ça peut sauver la life Voilà je pense que j'ai tout dit Et Antoine c'est bon ? Bah oui voilà pour les règles Après pour ce qui est des sensations de jeu Ah ça c'était dans le focus Mais quand même on va le dire C'est pas notre coup de coeur pour rien C'est qu'il est extrêmement simple à prendre en main En fait simple mais tellement satisfaisant En vrai si on est objectif Y'a rien de vraiment original Mais tout ce qui est présent dans ce jeu Est parfait Genre voilà il est juste immédiat à prendre en main On se casse la tête mais pas trop On peut embêter les autres Mais c'est pas non plus genre la rage quoi Et quand même en vrai c'est un petit jeu de rage En tout cas quand on joue avec les bonnes personnes Oui ça râle un petit peu Genre Alex Par exemple Voilà Ça râle pas mal autour de la table Parce qu'on arrive quand même à faire son tableau On arrive quand même à faire des points Des petits combos Et en même temps on n'a jamais vraiment ce qu'on veut Ou alors vraiment un grand coup de hasard Voilà C'est très bien dosé Mais c'est vrai que c'est pas punitif Quoi qu'on fasse On peut toujours faire un petit truc quoi Et s'arranger Voilà c'était Château Combo Maintenant on passe à une autre sortie Que d'ailleurs Attends Hop Voilà Évidemment Voilà Takenocolor Pareil on vous avait fait un focus Il y a plus Plus longtemps C'est cette fois chez Bombix et Matago C'est une collaboration En fait Comme ça l'était pour le grand frère Takenoco Donc c'est Distribué par Asmodé Cette fois Et c'est à partir de 8 ans 2 à 4 joueurs 20 minutes de partie C'est un jeu qui n'a rien à voir avec Takenoko En fait c'est juste C'est dans le même univers graphique Etc Mais alors vraiment C'est indépendant Vous n'avez pas besoin de connaître Takenoko C'est juste pour ceux qui connaissent Ils sont genre Ah c'est les petits pandas On va retrouver les enfants du panda Si vous avez joué à l'extension La femme Etc Donc voilà Mais c'est vraiment des petites rêves Qui sont accessoires Mais qui font plaise C'est techniquement un roll And Color Draw Techniquement Draw c'est dessiné Mais je crois que c'est aussi colorié Vous allez avoir 4 livrets différents Donc il y a marqué à partir de 8 ans Parce que de base c'est familial Mais il y a un des livrets Qui est vraiment pour tout jeune Je dirais 6 ans Ça passe à 6 ans large Donc du coup vous avez 4 livrets Qui vont de Là il y a le niveau de difficulté Facile à Moyen Moyen plus Enfin les deux en fait sont difficiles Même si personnellement Je trouve que celui là C'est le dernier Il est un petit peu plus chaud encore Voilà Chacun va du coup avoir Ses différentes manières de scorer Même si de base Vous retrouverez les mêmes règles On va dire La mécanique de base C'est que le premier joueur Qui a ce magnifique pion en bois Il est trop bien Va lancer les dés Qui sont en fait des feutres C'est pas génial Le matériau il est trop cool Voilà Ce qui déjà vous dit Oh là là c'est pas rejouable Parce que les feutres ça sèche Oui c'est vrai que si vous avez pas appris A bien fermer les feutres Comme on apprend à la maternelle Ce qui arrive souvent Même à nous les adultes Et bien ça peut sécher Ou juste parce que les feutres ça sèche un jour Et bien C'est des bagues Qui s'adaptent à la taille des stylos A peu près Si vous mettez un effaceur comme ça Enfin Oh bon Voilà Il y a quand même des limites physiques Mais du coup vous pouvez remplacer vos feutres Ça déjà C'est malheur Vous allez avoir des faces du coup Quand vous lancez Hop vas-y Admire Hé 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 Voilà Donc là j'ai la face triangle J'ai la face carrée Rond Et là j'ai du carré aussi Sachant que ici Vous avez un système pour Les Les Putain je vais y arriver Les daltoniens Voilà Qui s'appelle Color Add Donc c'est un système Voilà Pour que même les daltoniens Puissent jouer Puisque c'est quand même un jeu À base de couleurs Donc quand on est daltonien C'est un petit peu chaud Et donc du coup Le premier joueur Qui a lancé les feutres Va en choisir un Et il va colorier Un des Une des jonctions Sections de sa feuille Avec laquelle on joue Donc ce chapitre là On va jouer avec cette feuille là Qui a La bonne couleur Donc là j'ai pris le rose Et c'était du triangle Faut pas oublier Donc du coup Je peux colorier Là par exemple Mon bambou Qui est rose Et triangle Alors on est logique Le bambou Il pousse vers le Depuis le bas Donc on colorie d'abord Tout en bas Hop Les autres Chacun leur tour Vont récupérer aussi Un stylo Et ils vont colorier Eux sur leurs feuilles Et en fonction de ce qu'ils avaient Déjà commencé à faire Et ben ils vont continuer Ou commencer une autre forme Etc Etc Le truc C'est que Chaque feuille Comme je vous ai dit Va scorer totalement différemment Va avoir ses propres mécaniques Le bambou On va le retrouver sur à peu près partout Sauf le petit dragon Quoique si vous en avez un peu là Le bambou de base Vous le coloriez de base en haut Et Vous allez avoir des points Si vous arrivez à compléter La hauteur complète Là si j'arrive à la fin A colorier tout ça J'aurai 5 points Si j'arrive à colorier tout ça J'ai 5 points Et j'ai la petite coccinelle La coccinelle Vous la coloriez Et dès que quelqu'un A colorié 3 coccinelles Sur sa feuille C'est fin de partie Voilà Et après on va On va compter les points Là par exemple Le soleil Bah c'est que avec du jaune Et dès que quelqu'un L'a complété entièrement Les autres n'ont plus le droit De faire du soleil Le soleil c'est fini Et après à la fin de partie On comptera qui L'a le plus complété Celui qui a le plus complété Gagne 6 points L'autre 4 points Et le dernier 2 points Par exemple Voilà Et ça vraiment C'est des scoring Totalement différents A chaque fois Là c'est celui Des tout petits Vous avez les nuages Une fois que vous l'avez complété Vous voyez vous coloriez Deux jonctions D'un même bambou Donc vous voyez Là hop J'ai complété le nuage J'ai colorié ces deux là En bleu Pour bien dire que ça vient Du nuage de la pluie Voilà Et celui là par exemple Est trop cool Vous pouvez colorier du coup La rivière Forcément de haut En bas Et en fait à chaque fois Vous avez deux chemins Et vous devez en choisir Qu'un des deux Qui vont vous donner Des bonus différents Donc voilà Vous allez avoir toujours Vos petits bambous Des lanternes Le premier à avoir colorié Les deux morceaux de lanternes Gagne plus de points Que le deuxième Et enfin Le dragon Le plus complexe Mais le plus cool En vrai Le dragon Vous pouvez le colorier Donc de la queue A la tête Et il faut à chaque fois Que les cases adjacentes Ne soient pas de la même couleur Par exemple Et il y a des jonctions Qui vont vous donner Des petits bonus aussi Comme colorier Une jonction de De bambou Que vous voulez En bleu Là vous allez avoir La Je sais pas comment ça L'explosion Le feu d'artifice Je crois Que vous allez pouvoir Compléter Et vous voyez C'est en ordre croissant Vous devez forcément Commencer au 1 Puis après vous aurez 3 points Ici c'est 5 6 etc Vous avez des petits lampions Voilà Donc c'est à peu près tout C'est du pur résumé De toutes les stratégies De scoring Mais en gros Vous avez littéralement 4 jeux Quasi en une boîte Puisque voilà Vous avez vos 4 petits livrets Avec leur propre Petite mécanique D'ailleurs J'ai oublié de le dire C'est de Antoine Bozin Et Corentrain Lebras Et magnifiquement illustré Toujours par Pixel et Alexandre Roux Voilà Ah oui Un dernier pour moi Et ouais Je fais le marathon Là je suis on fire Fairy Ring De chez Repoprod Donc c'est par Laurence Grenier Et Fabien Tanguy C'est illustré par Et bah c'est pas marqué Et c'est fort triste Parce que c'est très mignon Voilà Un jour je trouverai Mochalmel Oh bah en plus J'adore Mochalmel Voilà Mochalmel Parfait Et c'est un jeu du coup De 2 à 4 joueurs A partir de 8 ans 40 minutes de partie Vous allez créer Votre petit village de fées Où bah en fait Les bâtiments C'est des champignons Voilà Que vous allez planter Dans votre petit village Et faire pousser Et vous allez un peu Guider votre fée Dans les villages aussi Alentour Donc qui sont ceux Des adversaires Pour récolter du mana Qui sont techniquement Ces points là Qui ensuite vont Se changer en points Sur votre petite roulette Vous allez voir Le scoring en fait Vous pouvez monter Très très vite Dans des centaines de points Donc on les convertit Sur la petite roulette C'est plus facile A comptabiliser Au fur et à mesure De la partie Comment ça va se passer ? En début de partie Vous avez chacun Une carte différente De départ Et chaque type de champignon Va scorer différemment Va rapporter du mana De différentes manières Le premier joueur Va Enfin Techniquement Tous en même temps Va choisir un petit champignon De sa main La mettre C'est très bien fait Ici Face cachée Et le reste du tas On le met Ici Donc les autres joueurs Là Ça c'est juste La tuile pour dire C'est qui le premier joueur Après on se la passera Comme du draft En fait c'est du draft Techniquement Une fois que tout le monde A fait ça Dans l'ordre du tour En commençant par le premier joueur On révèle Et il va le placer Dans sa ville Il va pouvoir le placer Seulement dans les extrémités Il pourra jamais intercaler Entre deux champignons Il va pouvoir aussi Les faire grandir Ces champignons Mais de même type Je vais pas Faire grandir Un jaune Un pollinarium Avec un belvédère C'est contre nature Les amis Donc du coup Là comme j'en ai joué Un différent Je le mettrai à une extrémité Et enfin Je vais pouvoir Enfin je vais devoir Déplacer ma fée D'autant que la valeur Indiquée en haut à gauche De la carte Que je viens de jouer Donc là il y a marqué 5 Donc en partant Donc je suis le joueur Bleu J'ai le petit Le petit plateau bleu C'est très mignon Regardez c'est trop beau C'est beau C'est vraiment très joli C'est trop joli Je vais me déplacer Donc de 5 cases Les cases Ce sont les cartes Champignons De tout le monde Les miennes Et les adversaires Donc là ça fera 1 2 3 4 5 J'ai tout calculé En fait pour Réatterrir sur la carte Que j'avais jouée Et cette carte Elle dit que Le belvédère S'il fait un seul étage Je gagne 3 de mana Et plus tard J'aurai envie De le faire grandir Forcément Parce qu'un deuxième étage Fera que j'aurai 8 de mana Quand j'arriverai sur lui Etc Etc Mais si j'avais terminé Mon déplacement Sur une carte Adverse C'est tout à fait possible Et bien je vais permettre A l'adversaire De scorer La carte sur laquelle Je viens d'atterrir Donc attention Ça fait un petit peu Ça embête De laisser l'autre scorer Mais en gros Quand vous faites ça Vous allez aussi vérifier Chez vous Si vous avez le même type De champignons Donc ici C'est début de partie C'est un petit peu nul Donc du coup On va dire que je suis arrivée Voilà Ici Hop je tombe sur un belvédère Oh là là Ça tombe bien Chez moi aussi J'ai un belvédère Donc je vais pouvoir Scorer mon belvédère Bon mon belvédère Il est un petit peu nul J'ai toujours qu'un seul niveau Donc je gagne que 3 points Et malheureusement Mon adversaire Lui il a 2 belvédères Donc je lui permets de scorer 2 étages de belvédères Donc 8 points Donc c'est ça aussi Se dire Bon les déplacements Il faut que je les rentabilise Parce que moi je vais gagner des points Mais ça serait embêtant Que l'autre Je lui fasse gagner Autant de points Voire plus Mais bon des fois On n'a pas le choix Ce qui est intéressant aussi C'est qu'il y a énormément D'interactions Puisque déjà Vous activez pour les autres Ou pas Mais aussi parce que Eh bien Moi j'ai rajouté une carte On est d'accord Là dans ma ville Maintenant c'est au joueur suivant De se déplacer Et peut-être qu'il avait calculé Son déplacement Sans se dire Que j'allais lui rajouter Une étape Donc du coup Ça fait qu'il n'accède pas A la carte Qu'il avait calculée dans sa tête Il avait fait 1, 2, 3, 4, 5 Ok j'arrive sur cette carte Non du coup 5 ça me fait arriver ailleurs Parce qu'on a allongé Mon parcours Voilà Donc du coup Quand on est dernier à jouer Par exemple Et on va un peu s'adapter A ce qu'on nous a mis Sur le chemin Si des gens ont plutôt préféré Faire pousser le champignon Donc au final Monter Mais du coup Pas allonger le parcours Bah tant mieux pour vous Vous arrivez Là où vous aviez prévu Voilà Sachant que On va faire ça Jusqu'à ce qu'on épuise En gros Donc vous voyez Là j'ai ma petite huile Hop je la passe Maintenant c'est lui le premier joueur Lui il passe son paquet Etc etc On continue Jusqu'à ce qu'il nous reste Plus qu'une carte en main On la défausse Et on passe A La deuxième saison Et ça se joue En deux saisons Une fois qu'on aura Encore une fois Épuisé le tas Sauf la dernière Forcément On comptabilise Les points Les points Comme je vous avais dit Il y avait un peu Une comptabilisation Un petit peu spéciale C'est que Dès que vous avez 20 de mana Devant vous Hop Que vous avez gagné 20 de mana Et ben vous les défausser Et vous gagnez Un petit point Donc là je suis au max Hop là Un petit point Sur votre roue de poids En fait Donc voilà J'ai eu 20 de mana Bah ça me comptabilise Un point Ça c'est secret Toute la partie Voilà Vous pouvez un peu feinter Et les autres Et c'est tout En vrai A la fin Même s'il vous reste Des jetons mana Sur votre plateau Si ça fait pas 20 On s'en fiche C'est du gâchis C'est pas grave C'est frustrant Mais on va juste Afficher notre petite roulette Et on voit C'est Keké à gagner Voilà C'était Ferrering Vous avez le petit récap De tous les petits Champignons Et de comment ils scorent Et en plus Vous avez une variante Vous pouvez ajouter Des objectifs A réaliser Voilà C'était Ferrering C'est très agréable Il y a énormément D'interactions Donc c'est hyper intéressant Le petit draft Il fait plaisir Il y a plein plein De stratégies possibles Vraiment Tous les champignons Ont vraiment Une manière différente De scorer Elles sont toutes Je pense Viables Antoine t'as fait Par rapport à la source Ce qui fait qu'à chaque fois Qu'on passe par dessus Sa carte Il gagne des points Au début On était genre Mais c'est pété Et finalement Non parce que c'est pas exponentiel Contrairement à certaines D'autres stratégies Donc c'est plus lié En début de partie Un peu moins plus tard Voilà Donc du coup Il y a vraiment Et en plus le fait De placer à droite A gauche Empiler Ça change aussi Plein plein de choses Donc du coup Il y a vraiment Plein de possibilités Et ça en fait un jeu Très riche Mais au final Assez facile à prendre en main Vous placez votre carte Et vous vous déplacez Voilà Après c'est surtout La diversité du scoring Qui va faire la complexité du jeu Et sa richesse Voilà je pense que c'est bon Hello Hello Bonjour tout le monde Cette semaine On a également reçu Endeavor Au profonde Ça Alex Il faut qu'on y joue Il faut vraiment qu'on y joue Je pense que ça va vraiment nous plaire C'est un jeu de Carl Devisseur Et Jarad Dre Illustré par Mausa Goryoup Fahed Alraïl Et Joss Kappel Les deux auteurs Ce sont les mêmes personnes Qui ont fait Endeavor En fait C'est tout simplement Pour ça qu'ils sont permis De faire une sorte de Suite spirituelle C'est pas une extension C'est pas non plus Un complet nouveau jeu Ils ont repris le coeur De la mécanique d'Endeavor Et il y a eu une refonte Une modernisation Notamment au niveau du thème Ici il nous parvient Par Super Meeple C'est un jeu aussi De Burned Island Et Grand Gamers Guild De quoi ça parle ? A quoi ça ressemble ? Et bien Ça ressemble à ceci Et de quoi ça parle ? Et bien Ça parle de scientifiques A savoir Nous Les équipes de scientifiques Qui vont un petit peu S'affronter Pour obtenir le plus de gloire Et donc Ce sont des scientifiques Qui vont explorer les fonds marins On va donc chacun jouer Notre équipe de scientifiques Équipe de scientifiques Que l'on va agrandir En recrutant De nouveaux personnages Aux capacités Diverses et variées Et on va donc Aller explorer Ici une sorte de plateau commun Que l'on va constituer De cartes Avec Le petit Batiscaf Sous-marin Je ne sais pas quel est le terme exact Je veux dire Batiscaf Parce que je trouve Qu'on se la pète un petit peu Quand on utilise ce terme On n'a pas souvent l'occasion De le dire Batiscaf C'est donc Un jeu dans lequel On a un élément Qu'on ne voit pas Sur ce de boîte Et qui est hyper dommage Cette espèce de plateau individuel Qui représente une jauge Du moins Quatre jauges Et qui vont nous donner Plus ou moins De possibilités à faire dans le jeu Donc imaginez Que vous avez devant vous Ces quatre petites jauges Et imaginez que La première Et bien Elle vous permet de recruter Des personnages Qui vont avoir Un plus ou moins Haut niveau Vos jauges Au début de la partie Ils sont Proches du zéro Mais en augmentant Cette jauge là Et bien je pourrais Recruter des personnages Qui sont de plus en plus qualifiés Action donc Recruter des personnages Personnages que je mets devant moi Qui ont tout un tas D'icônes Qui vont donner des bonus Divers et variés Et des actions Hop là vous voyez ici Ces petits emplacements On va y poser des jetons ronds Comme ceci Clac Pour dire Cette action là Elle est faite Donc là Ce photographe sous-marin Et bien je l'ai fait travailler La deuxième petite jauge Qu'il faut toujours imaginer Et bien c'est la jauge Qui à chaque manche Va vous fournir Ces jetons là Les poser sur vos personnages Et bien oui Il faut avoir plein de personnages Mais à mince Je n'ai pas autant d'actions Je ne pourrais pas faire travailler tout le monde Et donc il faudra prioriser Vous pouvez retrouver dans le cas inverse A avoir tout un tas De petits ronds Comme ceci Mais pas avoir assez de personnages Bref Il va falloir trouver l'équilibre Ces personnages Quand vous les avez fait travailler Et bien on laisse Le petit jeton dessus Ils sont fatigués Ils ne travailleront pas à nouveau Et bien la pime Troisième jauge C'est celle qui vous indique Combien de petits cercles Vous allez pouvoir enlever Et donc à nouveau Il faudra trouver un équilibre Comme ceci Et bien organiser Vos rotations Dans vos équipes de personnages Pour avoir accès Aux actions qui vous intéressent Au bon moment Avec les bonus Connexes Etc La dernière La dernière jauge C'est celle qui va me donner Plus ou moins De possibilités De latitude D'exploration Puisque L'une des actions Ca va être de déplacer Mon batiscaf On va dire que par exemple Nous hop là on est le joueur jaune Vu qu'on a tous les pions jaunes Jusqu'ici Et bien au début Nos pions On va pouvoir les déplacer Donc à droite À gauche Pour aller explorer la surface Ou si vous le souhaitez Très rapidement Dès qu'il y a la surface D'explorer Sachant qu'on met Quelques tuiles de départ Et bien vous pourrez aller explorer Dans les profondeurs Et donc il y a différents niveaux Vous voyez ça va devenir De plus en plus foncé Comme ceci Jusqu'aux abysses Je suppose Je sais pas exactement Alors j'ai vu que dans le jeu Vu que c'était un jeu A thématique scientifique Il y avait des noms très scientifiques Que je n'ai pas mémorisés On va donc fonctionner En sorte de pyramide inversée En fait C'est à dire que si on veut aller explorer Et bien des colonnes Dans les profondeurs Il faut au moins avoir D'abord explorer Tous les étages supérieurs Jusqu'à la surface C'est tout à fait logique Quand on va arriver dans un lieu On va gagner un petit bonus Parce que c'est nous Qui avons découvert ce lieu Quand on va être Avec notre batiscave Dans un lieu On va pouvoir également Faire une action Qui est de faire des découvertes Dans ce lieu Ça peut être des animaux Ça peut être des épaves de bateaux Bref Il y a tout un tas de choses On voit que par exemple Ici on a un banc de dauphins Ça c'est vraiment très cool Un banc de tortues Ou encore un calamar géant On adore les calamar géants N'est-ce pas Alex ? Ah oui ça Laissez-moi un lance-flamme Je vais vous montrer Comment j'adore ça Bref Ce que l'on va pouvoir faire aussi C'est faire des actions de sauvegarde Nous sommes des scientifiques Nous sommes là pour sauvegarder Entre autres L'environnement que l'on observe Et donc Il y a une des actions De sauvegarde Qui vous permet d'aller positionner Des jetons Pour dire Ok ici Clac J'ai contribué à sauvegarder ce lieu Les autres joueurs Pourront aussi se poser Sur les emplacements Vous voyez qu'il y a des petits liens Comme ceci Clac Clac Si on va remplir comme ceci On va gagner le petit bonus Qui est au milieu On n'est pas obligé de remplir soi C'est-à-dire qu'il y a un autre joueur Qui peut venir Qui dit Moi aussi je t'aide à sauvegarder Clac Et du coup on se partagera Ce bonus On va pouvoir également Faire de la publication Bah oui nous sommes des scientifiques Et les scientifiques Pour être pris au sérieux Quand même Le coeur de leur métier C'est finalement Du moins l'aboutissement De leur métier De faire des publications De ce qu'ils ont pu observer Et donc Il y a une action Qui consiste à faire des publications Ça va vous donner Un certain nombre de bonus Qui là sont extrêmement variés Parce qu'en fait Quand vous faites une publication Et bien c'est une pile de cartes Et clac Vous allez tirer une carte Et alors il y a de tout Il y a des nouvelles actions Sur lesquelles vous allez pouvoir Mettre des pions Il y a des actions Brutes Comme ça Il y a des ressources brutes Bref Enfin des ressources Entendez plutôt des bonus C'est pas vraiment C'est pas un jeu de gestion De ressources Bref Quand vous lancez dans les publications Vous savez jamais vraiment Ce que vous allez gagner précisément Mais c'est toujours un bonus Assez fort Il y a même des cartes Qui vous donnent beaucoup de bonus Mais qui enfilent quand même Par souci d'équilibre A tous les autres joueurs Autour de la table C'est un peu C'est la loterie Les publications Les publications Entre autres Vont vous permettre D'améliorer vos personnages Bah oui Parce que quand vous recrutez un personnage Il vient sur sa face Débutant Rookie Et vous allez pouvoir Potentiellement Clac Le retourner Le faire passer sur sa face Expert Et va devenir encore plus compétent Voilà En gros Alors vraiment en gros Sur un des avords au profonde Waouh Comme ça donne envie Ça vraiment Bon On sait qu'on va pouvoir y jouer Prochainement Alex Donc d'ici une à deux semaines N'hésitez pas à nous harceler Dans les commentaires ou autre Ce sera avec plaisir Qu'on va vous répondre Je dis ça J'espère qu'on va réussir A caler la partie d'ici C'est ça Parce qu'il y a un vichy L'envie est là Mais le temps des fois On va se débrouiller Je veux vraiment jouer à ce jeu Kingdom Defenders Un jeu de Avec la lumière Qui ne m'aide pas German Puis Milan Et David Arenas C'est un jeu Primigenio Il me semble qu'il est sorti En Espagne Depuis quelques années Et qu'il arrive assez tardivement En France Ceci dit Je ne vous cache pas Que j'ai un peu galéré A trouver des reviews Que ça soit écrite Ou en vidéo De Kingdom Defenders Et je ne l'ai Que très peu vu En festival On l'a vu à Cannes Il y a deux ans Je crois Oui il me semble On s'est quand même Laissé tenter Par curiosité Puisque l'auteur Ce n'est pas n'importe qui Je crois qu'il a bossé Sur Sabica Si je ne dis pas de bêtises Qui quand même Avait sacrément plu aux joueurs Poussé par la curiosité Et puis aussi Parce qu'il y a l'air Quand même d'avoir Certaines originalités Dans le jeu Même si par défaut On est sur un thème Qui n'est pas plus Original que ça Puisque c'est C'est de l'oric fantasy Et une mécanique de jeu Qui est assez basique aussi C'est de la pose de vriller Mais il y a des petits trucs Qui sont intéressants Qu'on n'a pas forcément L'habitude de voir Bon en gros le pitch On y joue Des personnes Qui sont en quête De devenir des héros On est des pas grand monde Et on va devenir des quelqu'un Si je puis m'exprimer Ça tombe bien Notre ville Elle va se faire attaquer Par une horde de monstres Et donc C'est l'occasion de briller Un petit peu A part que le but C'est de briller plus Que les autres joueurs C'est pas du coopératif On est là pour descendre La ville Défendre Pardon La ville Ensemble Si on fait n'importe quoi On va se faire massacrer Par les monstres Mais le but C'est vraiment Que vous brilliez Vous Par monstres T'entends les grugogs Oui les grugogs Oui Alors là je me suis dit Que ça allait pas parler Plus que ça aux gens Mais merci de me prendre La pêche Dans la pêche Ils s'appellent Les grugogs Voilà ça c'est dit On a chacun notre héros On a chacun notre petit paravent On va pouvoir aller poser Nos ouvriers Nos ouvriers Dans différentes zones Mais en gros On envoie nos personnages A les travailler Donc là Il y a un petit peu De gestion de ressources On va pouvoir récupérer De l'équipement On va pouvoir participer A l'érection De défense On va pouvoir aller Evidemment Un moment ou un autre T'attaner des monstres Sachant que Votre personnage Peut s'affaiblir Et donc Ça aura un impact Sur vos actions Voilà En l'occurrence Il y a l'air d'y avoir Des petites originalités Comme ça Même si Au premier banc On est sur un jeu Qui ferait Un allemand Je trouve que C'est quand même Fort intriguant Voilà donc Le petit Kingdom Defender D'ailleurs si on va pas Passer à la suite Bonjour Bonjour Bonsoir Bonjour Bonne joueuse Je vous présente Aujourd'hui Rise and Fall Un jeu de Christophe Bollinger Entre autres connu Je ne le savais pas Mais Dungeon Twister Mais surtout Ce que je ne savais pas C'était Archipelago C'est pas rien Que j'aime beaucoup Et qui est un très gros jeu Qui est dommage Je crois qu'il est plus édité Pour le coup Ou alors très difficile à trouver Sur Rise and Fall Alors là J'ai l'impression qu'on a Envie de se faire plaisir Entre guillemets Pour l'éditeur Parce que là Vous voyez pas la boîte ouverte Les tuiles sont ultra épaisses En tout cas ce qui est bien fait C'est que vous voyez Qu'il y a différents niveaux de tuiles Et plus elles sont épaisses Plus elles vont hautes Donc ça c'est assez bien foutu Ensuite on a Plein de figurines Qui sont pas vraiment des figurines Mais des meeple Mais des meeple Genre juste trop bien détaillés Le matos c'est incroyable Et c'est un jeu Qui est bizarrement Pas un jeu de conquête Même si on a l'impression Là de se dire Ah bah tiens On a l'impression que c'est Age of Empire Pas du tout C'est un jeu Pas de conquête Mais de majorité De placement de pions en fait Chaque pions va avoir Une fonction particulière Qui pourra être évoluée Entre guillemets Et ensuite On va marquer des points Entre autres grâce Donc à la majorité Donc quand vous allez Vous placer sur des territoires En fonction des types de pièces Que vous aurez placées Ça va vous faire des points En fonction des cartes Que vous aurez en main Mais je reviendrai plus tard Vous allez avoir également La possibilité de récupérer Des trophées Quand vous aurez placé Toutes les catégories d'une pièce Vous gagnez un trophée De la catégorie en question Et ce qui est intéressant C'est que ça va enclencher du déclin Je vais vous expliquer après Ce que c'est que le déclin On avance comme ça Jusqu'à ce qu'un certain nombre De déclin sont enclenchés Si vous faites une partie courte Il y aura genre Quatre trophées C'est fini Partie un peu plus longue Cinq trophées Partie très longue Six trophées Et ensuite C'est la fin de la partie On compte les points Donc les points Il y a entre autres Les majorités Les trophées Et éventuellement les pièces Mais c'est un point Toutes les deux pièces Ce qui n'est pas incroyable L'idée c'est que S'il y a aussi un peu Un jeu de gestion de ressources Vous pouvez pouvoir Récupérer deux ressources Je crois que c'est du bois Et de la pierre Entre autres Et puis des sous aussi Comment se passe le jeu Alors ce qui est intéressant C'est que Au début de la partie Vous allez construire Le monde Donc en fait On va commencer Il y a un système Je ne vais pas rentrer dans le détail Mais en gros Vous allez avoir Chacun des tuiles Vous allez placer chacun une tuile Si vous êtes deux, trois Ou quatre joueurs Du coup Vous allez avoir Une map Qui est destinée Pour deux, trois ou quatre joueurs Évidemment Vous allez d'abord Mettre de l'eau Puis par-dessus l'eau On y placera les prairies Pas les plaines Puis par-dessus les plaines Les forêts Et par-dessus les forêts On y placera évidemment Les montagnes Et puis les glaciers Une fois que la map Elle est construite Bah du coup On va commencer à jouer Et la mécanique de jeu Est pas très compliquée Vous avez des cartes en main Chaque joueur va poser une carte Enfin simultanément On choisit une carte On la révèle ensuite Et on va résoudre la carte On va choisir une action Et en fait La carte vous indique Quelle unité vous allez activer Il y a plein d'unités différentes Entre autres des marchands Des navires Des cités Il y a même des marchands Qui vont pouvoir évoluer Et devenir Des espèces de De marchands Sur des Je ne sais pas comment ça s'appelle C'est-à-dire des buffles Mais c'est pas vraiment des buffles Mais c'est des marchands D'un certain type Il y a même des espèces De marchands Mais qui sont sur Des tigres de neige Un truc comme ça Enfin c'est C'est assez étrange Mais chaque marchand A en gros sa spécialité Et vous offrira De nouvelles actions Ok C'est intéressant On va du coup Jouer notre carte Et notre carte On a dit qu'on a le droit de faire On va pouvoir justement Recruter de nouvelles unités On va pouvoir déplacer Certaines unités Plus vous avez d'unités de ce type Plus vous allez pouvoir faire D'activation Parce que c'est par unité Vous allez pouvoir les déplacer Justement pour essayer D'utiliser votre majorité au mieux Et ensuite Chaque joueur fait ça Et ainsi de suite Dès qu'on n'a plus de carte en main Du coup Dès qu'un joueur n'a plus de carte en main Il va devoir recycler ses cartes Donc il va les récupérer C'est à ce moment là Qu'on enclenche un déclin Et le déclin En fait Ce qui va se passer En fait C'est que les joueurs vont devoir Se défausser d'une carte Qu'ils ne pourront plus utiliser Et ils vont la passer ici Ils la mettront tous Simultuellement On se défausser d'une carte On perd une carte On pourra la récupérer Parce qu'il y a un coût en pièces Qu'on peut payer Pour récupérer la carte Mais plus Il va y avoir de trophées Récupérés dans la partie Plus la carte en déclin Du coup Va coûter cher à récupérer Et je vous rappelle Que les pièces C'est quand même des points Donc faites attention à ça Quand on récupère un trophée C'est notamment Quand on regarde justement Le nombre de pions Que vous avez placé Si vous avez placé Tous vos pions d'une catégorie Vous récupérez le trophée en question Et ça fait monter le curseur Parce qu'il y a un trophée Qui est parti Et du coup Ça augmente le coût de la carte Donc il faut faire attention aussi Quand vous récupérez des trophées Il y a un tempo Qui fait qu'il y a une carte Qui est partie aux oubliettes Si jamais des trophées Sont très vite récupérées Votre carte Elle va coûter 20 pièces A être récupérée C'est peut-être pas fou De la récupérer maintenant Il faut la récupérer plus tôt Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre Dans le jeu Bah en vrai A part Je ne rentre pas dans le détail De chacune des pièces Parce que chaque pièce On va dire chaque unité A vraiment sa particularité Qui est propre à la carte En soi le jeu se guide A travers les actions Qui sont définies par les cartes Donc le jeu en soi N'est pas compliqué Je trouve juste que Le matos Alors on est sur un jeu Pour l'avoir vu ouvert Le matos c'est juste flambant C'est juste incroyable Ça foisonne Le fait de pouvoir créer Sa propre map Moi j'aime bien Et en même temps j'aime pas C'est-à-dire qu'en fait On ne peut pas créer sa map Intelligemment Tant qu'on n'a pas fait Une première partie Et on ne peut pas faire Une première partie Tant qu'on n'a pas créé sa map Donc Alors au début Ce qui est bien fait dans les règles C'est qu'on vous indique Que vous pouvez créer votre map Comme ça Vous la faites Moi je conseille quand même De suivre l'installation De base standard Vous faites une partie Et après Une fois que vous connaissez bien Le jeu là vous commencez A rentrer dans la phase Où vous créez votre jeu Mais dans ce cas là Vous n'êtes plus à 75 minutes Je pense que vous êtes facile A deux heures Deux heures et demie de jeu Et ça va dépendre Du nombre de joueurs Alors on les voit là D'ailleurs les unités C'est bien fait Là l'espèce de tigre des neiges Là Et puis là il y a une espèce De gars sur un Je ne sais pas Comment ça s'appelle Mais de base voilà Le marchand est comme ça Et après on le spécialise Soit comme ça Soit comme ça Mais c'est les cartes D'accord C'est-à-dire que le mec Faisait du cheval Normal toute sa vie Et un jour on lui a dit Tu ne veux pas plutôt monter Sur un buffle géant Voilà en fait Ce qui est bien fait C'est que l'évolution Des bâtiments Dépend de où ils sont C'est-à-dire que ton marchand Peut devenir un bateau S'il est proche de l'eau par exemple Ton marchand C'est des transformers Je ne comprends rien A ton explication C'est confus Je sais c'est confus Mais ça a l'air très cool Ça a l'air vraiment très cool J'ai vraiment l'impression Que pour le coup Christophe Bollinger Là s'est vraiment fait plaisir Sur le matos Parce que Waouh quoi C'est vraiment du très très beau matos C'est une très belle boîte Ça donne envie d'y jouer Autre jeu que j'ai Auquel j'ai pu jouer Pas celui-ci malheureusement Je n'ai pas pu y jouer Mais il me tarde aussi d'y jouer J'ai pu jouer au Pirate de Maracaibo C'est un jeu de Alexander Pfister Mais pas que Parce qu'il y a Ryan Edrickson dessus Et Ralph Bienert C'est un jeu illustré par Je ne sais pas qui Peut-être l'un de ces trois là D'ailleurs Parce que souvent quand ils ne le précisent pas Et puis ils ne mettent pas d'icône Donc on ne sait pas trop qui L'a illustré C'est peut-être marqué Illustration Odessiz Stagmoglou C'est trop bizarre comme nom Je ne connais pas cet illustrateur Pirate de Maracaibo Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu déjà Chez Super Nipple C'est distribué par Neoludis On est sur un jeu Qui coûte 50 balles Et honnêtement Moi j'ai kiffé ma partie Je pense qu'il peut y avoir Des joueurs qui vont être Un peu déçus de leur partie Parce que Le jeu vous donne Plein de possibilités De marquer de points Si au début Vous ne dites pas à votre cerveau Concentre-toi sur trois trucs Sur les douze Vous risquez de vous étaler De marquer trois quatre points Droite à gauche Je suis confiant En contrepartie Parfois Les quêtes Que vous allez récupérer Durant la partie Peuvent être à votre avantage Comme pour moi À mon désavantage Mais ça ne m'a pas empêché De jouer au jeu Et d'apprécier y jouer Et de refaire des parties Dans ma tête Et de ne pas pouvoir endormir Parce que j'ai trouvé Ce jeu super cool Dans Pirate de Maracaibo Alors ce n'est pas tellement De lien direct avec Maracaibo C'est vraiment une version Plus initiée On va dire Que Maracaibo Et on a un jeu Dans lequel on va jouer Des pirates Donc ça moi j'adore Je trouve ça méga cool On joue des pirates Et on va faire en fait Un voyage Qui va partir d'une extrémité Du plateau Qui est en fait Un ensemble de cartes Qui vous indique Les différentes archipels Les îles Les différents bateaux Et différentes cartes De On va dire Pas d'événements Mais des cartes D'industrie Entre guillemets De choses qu'on va aller chercher Que ce soit des objets Des trésors Ou bien de l'équipement Ou même des pirates Et en fait On se balade Sur ce plateau là En général A son tour On va se déplacer De une à trois cases Toujours en amont Pour changer de colonne A chaque fois Et une fois qu'on est arrivé au bout Donc en fait Là le bout C'est ce plateau là En fait On va avoir les cartes ici Et là on a le bout Une fois qu'on est arrivé là En fait ça enclenche Une fin de manche On va avoir des revenus Puis ensuite On refait une boucle Une deuxième fois Et une fois qu'on aura fait ça Trois fois C'est la fin de la partie Et on comptera nos points Donc à mon tour C'est méga simple Je me déplace de une à trois cases Il faut toujours La règle C'est que je peux avancer Que d'une case Mais il faut toujours Dans tous les cas Que je change de colonne C'est à dire que des fois Dans une colonne Vous avez deux cartes Trois cartes Quatre cartes Je ne peux pas me déplacer Que vers le haut Il faut que je change de colonne Quoi qu'il arrive On va se déplacer sur une carte Et quand on arrive sur une carte Bah on va pouvoir Éventuellement l'acheter Donc quand on achète la carte Ça peut être Un membre d'équipage Qui va me donner des bonus Ça peut être Un objet Ça peut être aussi Une carte Qui me servira Éventuellement plus tard Que ce soit un équipage Ou un objet Et en fait On la met à côté De notre truc On l'a récupéré Il y a d'autres cartes Sur lesquelles on peut investir Mais c'est pour construire C'est très cher C'est pour construire En fait des petites maisons dessus Et en fait C'est un peu des cartes objectifs Par exemple Vous avez une maison dessus Et on vous dit A la fin de la partie Tout l'or que vous récupérez Bah ça vous fait trois points Par or que vous aurez récupéré On peut se déplacer Sur différentes cases Du coup Certaines cases Vont avoir souvent Avant d'acheter la carte Ou avant de faire quoi que ce soit Un effet Qui va indiquer Que vous allez placer Dans l'une des trois archipels L'une des trois ressources C'est à dire Vous avez une archipel Pour les ressources Donc c'est du vert C'est des émeraudes Vous avez une archipel Avec de l'or dessus Et vous avez une archipel Avec des perles Et en fait Quand vous mettez des cubes dessus Bah ça indique Combien vaut la ressource en question Donc si vous mettez un cube Dans la perle Bah elle peut valoir Elle peut passer de trois points A quatre points Si vous mettez un cube dans l'or Bah ça peut passer de quatre à cinq Etc Le truc c'est que Durant la partie Vous aurez des actions Avec une petite pelle Ça vous permettra justement De enterrer des trésors Parce qu'en fait Quand vous récupérez des trésors Vous les mettez sur votre plateau Et ensuite Il faut les enterrer Pour les scorer Et du coup L'or enterré Ou les perles enterrées Ou les émeraudes enterrées Valent autant de points chacun Que la valeur indiquée Sur cette huile là Donc c'est génial Parce qu'en fait Plus vous prenez une ressource Moins elle vaudra de points Donc après il faut trouver un moyen De réévaluer Entre guillemets La valeur de De ces différentes ressources Donc c'est aussi une stratégie On va avoir aussi la possibilité D'avoir des actions d'amélioration Les améliorations Ce sont votre bateau Vous avez 3 3 découpages Entre guillemets 3 emplacements Dans lesquels Il y a plein de petits emplacements Et ça marche par zone C'est à dire Vous avez une zone Avec 6 emplacements Dès que vous en avez au moins 2 Vous avez le droit De poser des cubes Sur la prochaine section Et quand vous en avez Au moins 8 en tout Vous pouvez en mettre Dans la prochaine section Et dès que vous en avez 12 Dans la prochaine section Donc à chaque fois Vous pouvez aller chercher Des bonnes améliorations Vers la droite Mais pour ça Il faut avoir Un certain nombre D'améliorations acquis Pour pouvoir en profiter Il y aura des bonus immédiats Des bonus permanents Qui s'enclenchent Sur un certain moment Etc Il y a un moyen de gagner des points Aussi quand on va Essayer de récupérer des trésors Comment on fait ça ? C'est quand on va lancer Les dés ici C'est très cool C'est un système Avec des sabres Dès que vous arrivez Sur un endroit Où il y a des sabres Vous allez pouvoir lancer les dés On vous dit Il y a un combat Une sorte de pillage Vous lancez les dés Les 3 dés Vous en choisissez un Qui va vous indiquer Du coup Quel type de trésor Vous allez récupérer Par rapport à la valeur Qui est ici Donc plus la valeur Va être haute Plus vous aurez D'actions intéressantes Genre un sabre Donc une valeur 1 Vous ne gagnez qu'un sous 3 sabres Vous allez pouvoir justement Bon je sais Récupérer Une action spécifique Genre des fois C'est juste 2 points Par exemple Et quand vous arrivez A 5 Vous allez pouvoir Récupérer un trésor Et ce qui est cool C'est qu'après On ne peut pas nacher ça Et on peut avoir des objets Qui augmentent cette valeur là Donc on va récupérer Un dé de valeur 5 Mais j'ai plus 2 Et j'ai plus 3 Sur le jaune Donc je me dis Que je suis à 5 Plus 3 8 Plus 2 10 Donc je ne peux pas nacher Une valeur de 10 Pour faire plein d'actions Sur les sabres Du coup c'est super cool On peut faire plein de combos Intéressants On va chercher de l'équipage Qui bonifie nos dé Enfin bref Ça va dans tous les sens On va du coup avancer Toujours de 1 à 3 cases Ce qui est cool C'est qu'en fait C'est les joueurs Qui vont déterminer le temps de jeu Donc en fait Quand un joueur arrive ici Ça va enclencher en gros La fin de manche On fait nos revenus On fait les revenus de sous Et de points Et ensuite on repart à 0 Donc si vous avez un joueur Qui avance case par case A chaque fois d'une case Etc Le jeu va être un peu plus long Mais si tous les joueurs Commencent à rusher Et avancent toujours 2-3 cases Le jeu va être hyper rapide Et on n'aura jamais le temps De tout faire Quand on récupère une carte Ce qui est cool C'est qu'on va renouveler Du coup l'île Puisqu'elle a été achetée Et on va remplacer Par une nouvelle carte Donc votre jeu Enfin votre plateau évolue A chaque manche Et donc à la première manche A la deuxième A la troisième C'est jamais les mêmes cartes La dernière manière de marquer les points Ca va être tout simplement De avancer votre explorateur Sur l'île Et donc en fait Il y a des actions Qui permettent d'explorer l'île Et quand vous allez avancer Mettons de 3 cases Vous choisissez le chemin Que vous voulez emprunter Vous pouvez avancer d'autant Enfin vous pouvez avancer Jusqu'à 3 cases Mettons Vous pouvez faire moins Mais là où vous tombez Vous gagnez le bonus Indiqué sur la case Voilà Il n'y a pas plus En fait c'est une stratégie possible D'aller explorer très très loin Les îles Parce qu'en plus de ça Vous avez des cartes quête en main Et certaines cartes de quête Vont vous dire Les objectifs marchent très simplement En haut Un objectif très simple à faire Qui rapporte peu de points Et juste en dessous Un objectif plus dur à faire Mais qui rapporte beaucoup plus de points Et donc les objectifs jouent Sur l'exploration Sur les cartes D'un certain type Que vous avez acquises Sur les trésors Que vous avez enterrés Ou non Bref Pirates de Marrakebo Pour moi ça m'a vraiment fait penser Pour ceux qui connaissent Sea of Seas par exemple Ça m'a vraiment fait penser à ça Au sens où j'ai l'impression D'avoir trouvé des objets Acquis certains territoires Choper des trésors Les enterrer un moment Explorer l'île J'ai fait plein de choses J'ai vécu vraiment Une belle exploration De pirates Et pour le coup J'ai trouvé ça vraiment cool Alors 25 minutes par joueur Oui Oui effectivement 25 Une demi-heure par joueur C'est possible Effectivement Moi j'ai joué à 2 On a pris peut-être une heure Peut-être un peu plus Une heure Je pense une heure et demie Avec l'explication de règle peut-être Et honnêtement Je pense qu'à Alors à 2 ça marche très bien A 3 et 4 ça doit être très cool Notamment il y a une variante Qui permet Lorsque vous allez Sur la case de quelqu'un Habituellement Vous êtes obligé De donner de l'argent A ce quelqu'un Quand vous allez sur sa case Il y a une variante Qui dit que maintenant Vous allez faire Entre guillemets Une valeur de combat Vous allez regarder Le nombre de sabres Que vous avez Et grâce à ces sabres là Si vous êtes supérieur A l'adversaire Sur la même case que vous Il vous donne une pièce Si vous êtes inférieur Vous lui donnez une pièce Je trouve ça va rajouter A 3 et 4 C'est pas mal Ça rajoute à 3 et 4 Une espèce de confrontation Et un intérêt pour les sabres En plus que pour les trésors Je pense que c'est une variante Qu'il faut ajouter Mais à plusieurs Pas à deux Je la conseille Mais surtout C'est intéressant Ça rajoute plus d'intérêt Il y a un moment Où on mange des fruits Qui nous donnent des pouvoirs Non Pas dans ce genre de piraterie là Ah ouais Non Il n'y a pas de fruits Je suis un petit peu déçu Des fruits du démon Je suis un petit peu déçu Je ne te cache pas Il n'y a pas ça ici Mais pourquoi pas Peut-être dans les goodies là Mais les goodies non Ce n'est pas des trucs Qu'il faudrait faire Très sympa d'ailleurs Le goodies sur les premiers tirages Les petites figures de proue Je n'ai même pas parlé Des figures de proue De toute façon Ce ne sont pas des vidéos D'explications de règles Mais c'est qu'il y a énormément de choses à faire Vraiment intéressez-vous-y Parce que je trouve que le jeu Est très cool Tant dans la mécanique Que dans On va dire L'exploitation De chacune des mécaniques On vit vraiment une belle aventure Et ça c'est très cool On passe à la suite J'allais oublier de vous parler de Kitsu Parce qu'effectivement J'ai oublié qu'on ne les avait Du coup pas reçus Enfin en tout cas Là actuellement Pendant que je fais la vidéo Je le fais parce que j'ai une boîte ici Mais on n'a pas reçu encore Les Kitsu Comme les Châteaux Combo J'espère qu'on les aura reçus Au moment où vous regardez cette vidéo Kitsu on en avait déjà parlé Avec Antoine Dans une vidéo On a fait un focus dessus Dans le focus C'était une boîte proto Et honnêtement Là C'est assez fou La gueule du jeu en fait Parce que moi je me souviens Comment était le matos Les cartes Elles sont juste magnifiques Kitsu c'est un jeu de Thomas Favrelière C'est magnifiquement illustré par Nayad C'est un jeu pour 2 Ou 4 Ou 6 joueurs Précisément Précisément Et pas des petits ajustements de règles En mode ça passera à 5 Ou à 3 Vous verrez Non C'est 15-20 minutes la partie C'est à partir de 10 ans C'est un jeu qui va un peu Vous faire penser à des jeux de pli Parce qu'effectivement Que vous soyez 2, 4 ou 6 Il y aura toujours 2 couleurs Qui vont s'affronter Les petits Kitsu qui sont là Il y a le petit orange Le petit renard orange Et le petit renard bleu Qui eux vont essayer d'atteindre La sagesse ultime Deux fois C'est important d'atteindre la sagesse ultime La sagesse ultime C'est toujours deux fois C'est toujours deux fois Les gens, les grands sages vous le diront Si tu l'atteins une fois Ok Mais deux fois c'est mieux Vous allez essayer de l'atteindre Une première fois Puis une deuxième fois Quand vous l'avez atteint une première fois Vous prenez le petit parchemin De votre couleur Si vous l'avez atteint Si votre équipe vous l'atteint Vous l'avez atteint deux fois Vous gagnez la partie Comment se passe une partie ? C'est très simple Ou du moins une manche On va enchaîner le nombre de manches A chaque manche On va recevoir 6 cartes en main Les cartes vont avoir différentes couleurs Différentes valeurs Et évidemment parfois J'ai des couleurs Moi je suis orange J'ai deux cartes de ma couleur Et les autres cartes Ce n'est pas de ma couleur Donc il va falloir Jouer judicieusement vos cartes Pour ne pas offrir Trop d'opportunités A vos adversaires Notamment parce que L'avancée de votre petit renard Va dépendre de la somme Des cartes bleues Et la différence De la somme des cartes orange Donc là Mettons je suis orange Je décide de jouer Un 5 devant moi Le joueur qui est juste après moi Qui évidemment Là j'ai fait une configuration A 4 Il va être bleu Il va décider de jouer Mettons un 3 bleu Donc là pour l'instant On a un écart de 2 Donc on sait que notre renard Nous équipe orange On va avancer Ce que le joueur a décidé Ici va décider de faire Par exemple Il va jouer cette petite carte spéciale Parce que oui Il y a des cartes spéciales Dans le jeu Il y en a 3 Celle-ci Elle permet à l'adversaire De jouer une carte De la couleur Des adversaires Je m'explique Là le joueur orange Force le joueur bleu A jouer orange Donc lui il n'a pas le choix Oui Il va devoir jouer orange Je ne sais pas si il a une carte orange D'ailleurs S'il n'en a pas D'ailleurs il n'est pas obligé De la jouer Mais s'il en a une Il est obligé de la jouer Hop Il joue orange Donc là qu'est-ce qui se passe On a une fin de manche On va regarder ici Les couleurs Là j'ai 5 et 1 Ça fait 6 On a 3 On a un écart de 3 Donc du coup Nous on va avancer De 3 1, 2 et 3 Voilà Et ensuite on enchaîne Ainsi de suite On a des cartes en main Donc on continue Etc L'idée c'est que Quand vous allez avancer Là on a été très bon Parce qu'en fait On a avancé que de 3 A partir du moment Où une équipe va avancer D'au moins 4 Et bien du coup L'équipe adverse Va pouvoir récupérer L'un des jetons Qui se trouve juste en dessous Attention On ne peut avoir qu'un seul jeton Par équipe Vous avez un petit plateau Qui vous le rappelle ici Un jeton par équipe Donc si jamais On avait Je ne sais pas Moi avancer de 4 Pour x raisons Et bien l'équipe bleue On aurait pu récupérer L'un des jetons Ici vous avez un moyen D'utiliser le jeton Pour changer Les couleurs C'est à dire que L'orange devient bleu Et le bleu devient orange Ici vous avez moyen De piocher une carte De la défausse Ici vous avez moyen De rajouter plus 3 Au orange Ou plus 3 au bleu Ici vous avez moyen De jouer une carte face cachée Ce qui est très cool Et ici vous avez moyen En fait d'empêcher le gagnant Du tour De gagner Enfin d'avancer du moins On enchaîne Jusqu'à ne plus avoir De carte en main Et ensuite Si on n'a plus de carte en main On va remélanger la défausse On redistribue les cartes Etc Le jeu est extrêmement simple A prendre en main Le jeu est édité Plutôt bien fait Puisque là vous avez A chaque fois Les cartes Qui vous rappellent A chaque fois Comment se passe La configuration du jeu Donc là A 4 joueurs On a les 2 joueurs orange En face Les uns En face des autres Pardon Pareil pour les joueurs bleus Et la 6 joueurs Pareil Mais on a un système Comme ça Où les joueurs Vont se mettre en triangle A chaque fois C'est honnêtement Très très bien Fichu Même en termes De jeu Parce qu'en fait Les cartes spéciales Il y en a 3 Je ne suis pas trop Entré dans le détail Mais elles vont Se dispatcher entre les joueurs Et leur timing Est important dans le jeu Forcer un joueur Après juste après vous Sachant que vous savez Que c'est le dernier C'est plutôt cool Vous avez plutôt la main mise A ceci près Que vous ne savez pas Ce qu'il a en main De votre main Avec votre allié Ca c'est très cool Parce que ça vous donne Aussi beaucoup de contrôle Sur le jeu Notamment si je vois Que j'ai beaucoup de cartes bleues Je me dis Bah lui il en a peut-être Pas beaucoup Donc je vais lui en refiler une Pour essayer de m'alléger Un peu mon jeu Et de pas jouer Les trop grosses cartes bleues Pour les faire avancer Le tempo du jeu Est très important Quand on va jouer les cartes Et les cartes pouvoir Il faut évidemment Les jouer aussi Dans un bon timing Notamment celle-ci Permet de supprimer Une carte qui a été jouée Donc c'est plutôt cool Aussi ça vous permet De réduire Ou d'augmenter D'artiquement le score Des cartes Je pense que j'ai tout dit Honnêtement Kitsu Alors ça fait partie De la gamme De chez Grogames Avec 5 euros On est sur des petits prix Kitsu de mémoire Bah là je ne l'ai pas Parce que ça n'a pas reçu Mais voilà C'est 15 euros 15 euros Comme 5 euros Quand on voit Le travail éditorial C'est dingue Ouais Si ce genre de jeu Vous attire de plus ou de loin J'ai envie de dire Faut foncer dessus Alors pour y avoir On l'apportait déjà à la maison Pour y avoir joué A 2 et à 4 A 2 on a un peu plus de chaos Parce qu'on n'a pas forcément Toutes les cartes en main Mais honnêtement Ça se joue très rapidement C'est très facile à prendre en main Et puis il y a un côté Plus prise de risque finalement Ouais A 6 et à 4 On a normalement Alors pour pas à 4 je ne sais plus Mais à 6 en tout cas Toutes les cartes sont distribuées Donc vous savez qu'à tout moment Il y a une carte pouvoir Qui peut tomber Et vu ce que vous avez en main Et ce que vous avez partagé Avec vos alliés Il y a peut-être déjà Plus de stratégie à 6 Mais c'est pas un jeu En fait c'est un jeu Qui a l'avantage D'être très différent Dans sa dynamique En fonction de si vous êtes 2, 4 ou 6 joueurs Ouais carrément C'est pas que ce soit Mieux ou moins bien Je pense que En l'occurrence Ils ont fait un choix De dire c'est seulement 2, 4, 6 Et c'est très bien De faire des choix tranchés Que ça soit auteur, éditeur Comme ceci Et ils ont bien fait Parce qu'effectivement 2, 4, 6 ça fonctionne Mais comme tu le disais Vraiment pas Avec les mêmes saveurs Les mêmes sensations de jeu Le jeu ne s'apprécie pas De la même manière Et du coup je trouve Qu'il se renouvelle D'autant plus finalement Oui Qu'est-ce que je voulais dire Je profite aussi Pour indiquer que la qualité des cartes Est vraiment Assez cool en vrai En termes de cartes en soi Mais là le truc Le petit brillant C'est vraiment chouette Pensez peut-être à les protéger Si vous voulez pas que Par exemple moi Je viens de mettre mes doigts gras Dessus là C'est immonde Et bah si vous voulez pas Que comme moi Les gens mettent leurs vieux Doigts gras Sur vos belles cartes de kitsou Pensez éventuellement A les protéger Ça a l'air d'être un format standard On a des trucs Derrière le comptoir On a des trucs Derrière le comptoir Bonjour Y'a moi Hop Oh ça s'est pas bien passé C'est affreux Ok Je suis là Je t'assiste Oui voilà Pour ça Alors ça c'est des retours en stock Hop là On a Captain Sonar Je suis là Bon d'accord Captain Sonar Jeu de famille d'ambiance Un peu stratégique quand même C'est une sorte de bataille navale C'est un toucher connu Mais avec des règles d'enfer Voilà Hyper immersif Où chacun va avoir un rôle Genre capitaine Sonar Génial Le mécano Le maître d'armes Le maître d'armes Le maître d'armes Entre les deux équipes Voilà Qui fait ça On y a joué tous ensemble La dernière fois Je crois que c'était pour mon anniversaire Je crois C'est un vrai jeu de joueur Ouais Vraiment c'est trop bien Donc voilà Il est de retour On a Pictures Qui est la troisième édition Je savais pas que c'était la troisième Je croyais que c'était que la deuxième Non je crois qu'on a commencé nous par la deuxième Ah Pictures c'est une sorte de jeu de devinette en fait Mais avec des objets Vous avez tout Vous avez des fils Des cailloux Des morceaux de bois Et en gros on vous donne secrètement une image Et vous devez essayer de la faire deviner Avec ce que vous avez sous la main C'est génial Là on a fait une espèce de petit pixel art Comme ceci de 3 sur 3 C'est génial ici Vraiment le jeu type Dixie de Pictures C'est vraiment trop beau Et même Imagine je trouve C'est pareil On te refile un truc très minimaliste C'est ça Et tu te débrouilles avec Il y a un côté très abstrait Et il y avait bloc en fait aussi Qui était un peu comme ça Tu sais avec des formes Tu fais ce que tu peux Et un peu au creux de ta main Des fois il faut être un peu plus original Dans l'utilisation des objets C'est ça Autre retour en stock L'extension de Seasolt & Paper Elle arrête pas de tomber en rupture Et de revenir Et de tomber en rupture Voilà Et un retour en stock Qui était attendu Depuis fort longtemps Oh oui Clank Les aventuriers du deck building Voilà Deck building d'exploration De donjons De combat De loot De tout ce que vous voulez Sous forme de deck building Il est enfin des retours Petit mot Sur Clank Vous l'attendiez Depuis très longtemps Oui Vous avez envie de vous ruer dessus J'ai envie de dire Pourquoi pas Mais j'ai envie de dire aussi Pourquoi pas Attendre Quelques jours Quelques petites semaines Parce qu'il y a Clank Catacombes Qui arrivent Et ce serait dommage De mettre 50 60 euros Il est à 60 60 euros Dans cette boîte Pour vous rendre compte Que par la suite Vous auriez préféré Catacombes Qui va avoir un plateau Modulable Et ça c'est vraiment Trop cool Peut-être qu'il vaut mieux Finalement Acheter les deux Ça va le vendeur Ça va Votre petit ludicaire Qui quand même A des fins de semaine Difficiles Qui mange un jour Sur deux Ça se voit Regardez Il n'a rien Il est Regardez Bon allez Un dernier retour en stock C'est Night La geste De la fin des temps Voilà C'est la campagne C'est la campagne En trois arcs Ça fait un moment Que je n'étais plus Oui Ça faisait très longtemps Je ne sais plus Je crois On a fini Les deux tiers De la campagne Nous On est sur le dernier tiers Oui Tiens ou quart Je ne sais plus On n'est vraiment Pas loin de la fin Oui En trois ans On a fait On a fait trois quarts Ça va C'est bon C'est un bon quart Trois ans C'est bien en plus C'est tranquille Comme je dis On ne vit pas l'enfer Tous les jours C'est ça qui est chouette Non Il n'y a pas Antoine Son perso Qui est mort quoi Quatre fois En mort non Mais gravement mutilé Psychiquement et mentalement Oui Physiquement oui Mais c'est que du bon Nouveauté Attends JDR Je te le fais en dernier Nouveauté Le dernier exit Évasion de prison En gros vous êtes en prison Et vous recevez un mot De la seule fille Qui a réussi à s'échapper De cette fameuse prison Elle vous envoie un mot Vous dites Bah vas-y Je vais essayer de faire comme elle On va s'évader Voilà On a Les trois nouveaux Puzzles Yellow De la gamme Là comme ça C'est trop beau Très jolie gamme Ils sont trop trop beaux Celui-là là Mais hyper dur à faire La cabane dans les bois Mais waouh Alors on a Christophe Oliver A gauche Nous avons Olivier Bonhomme Au milieu Et Charlène Ingouf A droite Voilà Magnifique cette gamme Je l'aime toujours autant Elle est trop trop belle Elle est grave Dure en vrai cette gamme Les trois quarts du temps Elle est super chaude Parce que beaucoup d'aplats de couleurs C'est vrai Et enfin En nouveauté Je On a L'extension de Chronicle of Crime Série millénaire Du coup Qu'est-ce que la série millénaire On aurait peut-être dû la prendre Mais c'est La série 1400 1900 Et 2400 Donc c'est des petites boîtes Qui se passent dans Trois époques différentes Ici c'est une extension Qui propose quatre enquêtes Une dans chaque univers Donc vous avez une Qui se passe Enquête de connaissance Voilà Ceux-là Il y en a une C'est enquête de connaissance C'est en 1400 Une autre c'est Amère pilule en 1900 Et une autre c'est Le rêve qui n'en finit pas De 2400 Et vous dites Oui t'as dit quatre enquêtes La quatrième Ça s'appelle Une question de temps Et en fait c'est une enquête Qui se passe à travers Les trois époques Voilà Ça fait un peu penser A Time Stories Tu sais l'édition bleue là Oui La nouvelle édition C'est Je crois que c'est l'édition bleue Moi ça fait penser A Micro Macron Oui aussi Mais en fait dans l'édition bleue Il y a une boîte Qui permet de faire le fil rouge Entre toutes les boîtes Oui d'accord Donc c'est pareil Et Micro Macro Epic Cases aussi Donc Un peu comme Micro Macro Epic Cases Il vous faut Il vous faut les trois boîtes de base Pour celle-là Pour que ce soit rentable Il faut avoir Les trois boîtes Ah non c'est pas que c'est rentable C'est que Vous pouvez pas faire La quête qui lit toutes Si vous les avez pas toutes C'est ça Mais on peut quand même En faire celle Où on a la boîte Mais c'est pas rentable Ah bah c'est un petit peu nul quand même C'est audacieux De la part des éditeurs Et en même temps On se dit Mais quel respect Pour les gens du coup Qui ont aimé la gamme Et qui se sont lancés à fond dedans Et qui ont voulu la garder C'est vraiment très beau Les gens qui possèdent toutes les boîtes Du coup Bah vont vraiment pouvoir se régaler Ouais Ils sont récompensés Et qui sur mesure Là t'imagines Les gens qui ont acheté Les 13 boîtes d'unlock Qui disent Faut les garder Je suis sûr Qu'ils ont prévu quelque chose A la 20ème boîte Mais vous allez pouvoir jouer Avec tout Oh l'enfer Allez JDR Actu JDR C'est Arkane Arkane Asylum Qui nous propose Alors c'est plein de reflets Je vois là Normalement C'est encore pire C'est pas grave Tu veux comme ça ? Oui c'est très bien Merci Alice Je sais pas pourquoi Je t'avais pas demandé de suite Blade Runner Le jeu de rôle officiel Le kit de démarrage donc Puisque le reste de la gamme Arrivera plus tard Nous sommes dans un futur Extrêmement lointain Puisque ça se passe en 2019 Elle s'est sortie en 82 D'accord ? Je suis mort Oui Le film Faut savoir Se passe en 2019 Ah oui oui On s'en rappelle 2019 Les androïdes Les colonies minières Bref J'aime bien faire des bêtises C'est trop drôle Un kit de démarrage Qu'il est bien fait Comme c'est le faire Arkane Asylum Aujourd'hui Avec dedans Des prétirés Avec dedans Un condensé des règles Avec dedans Alors là en l'occurrence Tout un tas de matériel Qui va servir pour vos enquêtes Puisque vous en doutez C'est très très orienté Enquête Sociale Investigation Filature On va être vraiment Dans une ambiance De polar noir Mais version futuriste Pour coller Pour coller Pardon J'allais dire cloner Oui peut-être En 2019 A l'ambiance du film Voilà Ok Autre ambiance La moine du chat Effectivement On change un petit peu D'univers Le jeu de rôle En solo ou à deux Une oeuvre de Tim Roberts Est-ce que Tu pourrais retourner Que l'on voit le dos Hop là Oui parce qu'il y a Ce petit logo Qui nous dit Que c'est les fondations De l'imaginaire Qui nous proposent ça Les fondations de l'imaginaire Eh bien on propose A peu près toute leur gamme Parce que déjà Je trouve qu'elle est Hyper bien foutue Et de toute manière Il n'y a pas que ça Elle plaît aux clients Ça part tout seul Très content Puisque c'est du jeu de rôle Qui est imprimé en France Sur du papier recyclé Qui a fait très peu De kilomètres En voiture En camion Avant d'arriver chez vous C'est déjà Qui sont faciles A prendre en main C'est à dire que Dans la soirée Vous avez acheté le bouquin Vous pouvez commencer à écrire Eh bien oui Parce que là C'est surtout du JDR Qui est pensé Pour être écrit Sur un petit calpe Un bloc texte Ou vous pouvez très bien Enregistrer votre aventure Sur un logiciel de magnétophone Ou pourquoi pas Un vieux magnétophone à prendre Bref En fait l'idée C'est de vous guider Pour écrire votre propre histoire En proposant tout un tas d'univers Ici bon bah Tout est dans le titre Vous êtes un chat Et vous allez vivre des aventures De chat Et Dieu sait que les chats Vivent des aventures Même les chats d'appartement Et ici on va vous proposer Plusieurs setups Plusieurs départs possibles Alors vous êtes un chat Des temps modernes Soit Cyberpunk Exactement Vous pouvez être un chat D'emblée de runner Et chasser des souris clonées Vous pouvez être un chat Sur un équipage De bateau pirate Enfin sur un bateau pirate Bref Égypte ancienne Et science fiction Voilà Attends j'ai vu L'image d'Égypte ancienne Regarde Voilà Ce sera pas forcément De simple chat Vous le comprenez Même s'il est tout à fait possible Des aventures de simple chat Il y a aussi un problème avec ça Ça c'est un aperçu de la gamme Du coup Voilà N'hésitez pas A nous poser des questions Sur la gamme à la boutique Ouais On vous expliquera tout ça On l'aime beaucoup Il n'y a pas que ça Il y a ça Alors il y a Flicky Tac Non Arrêtez là C'est tout Non il y a les triple boosters En gros il y a On a reçu tout La nouvelle édition C'est EV07 Si je dis pas de bêtises Voilà c'est ça EV07 de Pokémon Avec les boosters Les coffrets Couronne stellaire donc Voilà couronne stellaire Donc coffret dresseur d'élite Les boosters Les triple boosters Et je crois que c'était tout En Pokémon oui En Pokémon oui Il n'y a pas de tête de Pokémon Pour qu'on puisse faire des blagues Sur leur nom Alors non Bah là il y a Latias Latias ça va Il y avait Latias et Latios de même Je suis pas inscrite Le rouge et le bleu Tant pis ça va grave Noirfong Oui mais Noirfong ça va Non ça va ça va Ça se respecte Ça c'est pas du Pokémon On en a reçu également Hop un tout petit peu Un tout petit peu les gars On est un peu deg Et il m'attaque Sachez que A l'heure où vous regardez cette vidéo Sachant qu'elle sort le vendredi à midi Il y a des chances que Il n'y ait plus rien Il n'y ait plus grand chose Voilà Voir plus rien du tout Sachant qu'on ne mettra rien de côté Parce que c'est plus simple Pour tout le monde Y compris nous Oui Voilà donc Altered sort officiellement Clairement il n'y en aura Pas grand monde On ne vous cache pas Notre déception Alors on sait très bien Que c'est absolument pas Une volonté De l'éditeur Contrairement à ce que Certaines personnes peuvent dire Qu'ils vont couper Les quantités Pour que ça Monte en valeur Ou que sais-je Non non Simplement C'est des questions De quantité D'impression S'ils avaient pu faire plus S'ils auraient fait plus N'empêche que On est deg On est deg D'un démarrage Qui va se faire un petit peu mou Nous on est en partenariat Avec le Leland The Barber Un super café jeu À côté de chez nous Bargeux Qui voulait faire des tournois Bon bah ce sera pas pour tout de suite Donc moi ce que je vous propose C'est que On n'en parle pas trop pour l'instant De Altered Parce que ça vaut pas le coup Vous en avez sûrement déjà entendu Parler ailleurs Et quand on aura de belles quantités On en reparlera Mais avec grand plaisir Parce que C'est quand même un bon jeu de cartes Avec de bonnes mécanismes C'est un bon jeu Un univers très cool Avec des gens qui ont écrit des scénarios Des gens qui sont pas n'importe qui Qui savent très bien écrire des scénarios Qui ont écrit du scénario de JDR Entre autres Mais bon dans l'immédiat On n'a pas grand chose à mettre Bah voilà Dites vous qu'on a que Ces deux displays Les decks de démarrage Et c'est tout Aucun accessoire Rien du tout Rien du tout On a commandé Ils ont dit Bah non vous avez deux displays Et ça On a dit Bah ouais ok D'accord Voilà Bon Sur cette note Un petit peu tristoun On va enchaîner sur un truc Quand même plus joyeux Qui est le focus sur festival Salut à tous Et bienvenue dans ce focus sur festival Festival c'est un jeu de Grégory Gras C'est ça Oui Illustré par Elodie Non j'ai dit quoi Mélodie Leblanc pardon C'est de chez Scorpion Masqué C'est pour 2 à 4 joueurs 20 minutes La partie je regarde même pas Mais globalement c'est 20 minutes Et puis c'est à partir de 8 ans Honnêtement c'est vraiment pas très compliqué Non On est sur une vape un petit peu Grégory Gras Grégory Gras On est d'accord Le 3 par 3 C'est son truc Coup de coeur Bordeaux Coup de coeur Bordeaux Peut-être coup de coeur Bordeaux On le verra On est d'accord qu'on est dans tous les cas Sur des grilles de 3 par 3 Oui Donc cet homme C'est la marque de l'Oté Qui veut que de 3 par 3 Visiblement Ça paye Ça paye parce que ça marche très bien On n'est pas du tout sur les mêmes styles Que Château Combo pour le coup Parce qu'il y a quand même plus d'informations Sur les cartes de Château Combo Oui Il y a peut-être un peu plus encore de choses A faire dans Darwin Mais là pour le coup Qui a à part effectivement Comme je disais Si jamais on joue à ce qui joue Si on joue à Quirkul Pour le coup je trouve que Festival C'est un poil au-dessus Parce qu'il y a quand même Pas mal d'informations Sur les objectifs Sur les différentes couleurs Et symboles Qu'on va avoir dans les feux d'artifice Et sur les objectifs Qu'on a d'applaudissements La mécanique de jeu Mais en gros La partie en gros Va durer un certain nombre De tours Un peu indéterminés La partie prend fin Quand l'une des piles est vide Ou alors Lorsqu'un joueur a réalisé 7 objectifs Et je crois que c'est tout Moi non je crois que c'est tout Oui il me semble aussi C'est ça 6 objectifs Pardon je dis 7 Mais c'est 6 objectifs C'est 6 objectifs A partir de ce moment là On met fin à la partie On finit quand même le tour en cours Il faut que tout le monde De joue le même nombre de tours Ça c'est important Et ensuite on va compter les points Donc des objectifs réalisés On ne perd pas de points S'il y a des objectifs Qui sont non réalisés Ce n'est pas grave On va également marquer des points Donc vous ne voyez peut-être pas Sur le plateau Mais en gros Au-dessus ici On a des points Par rapport aux couleurs Qui vous seront liées Par rapport au plateau Donc moi c'est plutôt les jaunes Et aussi aux symboles Vous verrez qu'il y a 4 symboles différents Toi tu as l'espèce De petit palmier Ouais j'ai un petit palmier Et moi j'ai plutôt L'explosion C'est une sorte de flocon de neige Effectivement Ok Là c'est plutôt une rose là-bas Là on a fait une mise en place Pour 3 Evidemment le jeu Pour les 4 couleurs Un tour de jeu Bon c'est pas très compliqué Sauf que tu veux expliquer Le tour de jeu On peut oui L'idée donc ça va être De garnir notre plateau Avec ces jetons Jetons qui sont toujours De l'une des 4 formes Et de l'une des 4 couleurs Et vous allez toujours Avoir accès A un paquet A votre droite Un paquet à votre gauche Que vous allez partager Avec votre voisin de droite Votre voisin de gauche Et ben Soit je décide de prendre Le pion Du dessus De l'une des 2 piles Donc par exemple Celui-ci Et puis je le mets Où je veux Et donc c'est un jeu Où on empile Tout simplement En espérant Se rapprocher le plus possible De votre objectif Donc là en l'occurrence C'est pour ça que j'ai mis Un verre au milieu Oui Les objectifs vont vous demander D'avoir en général Une couleur Un endroit bien précis Un motif Un endroit bien précis Et parfois Un nombre d'étages minimum Donc là Peu importe le nombre D'étages Mais des fois on vous demande D'avoir au moins Deux étages minimum Sur tel ou tel positionnement Ben voilà Basiquement j'ai fait mon tour Si j'avais des objectifs remplis A ce moment là Et bien Je peux les passer Côté Validé Sachant que nous avons Des objectifs personnels Sachant qu'il y a des objectifs communs Il y en a 4 qui sont tirés Au hasard à chaque partie On commence avec Un objectif personnel Dès le début de la partie Mais Autre option que je pourrais faire A mon tour Plutôt qu'aller Jouer un pion Et bien C'est aller piocher L'un des objectifs Qui sont disponibles Donc il y a 4 piles Et bien je décide De prendre celui-ci Et de le rajouter A gauche Comme ceci Voilà Ça c'était l'action De mon tour Plutôt que posé Mais par contre Elle la validation Est toujours gratuite Ceci étant fait Je passe au joueur suivant Et en fait Ainsi de suite Jusqu'à ce que Alex vous l'a dit On vide une pile Et que l'on termine Une manche en cours C'est à peu près aussi simple Que ça C'est ça Faut juste pas oublier De réclamer les tuiles D'applaudissements Parce que ça c'est les tuiles A la fin de votre tour Vous checkez Si vous remplissez L'objectif en cours Donc là par exemple Je gagne 2 points Si j'ai au moins placé Une tuile Sur l'un des Sur tous les emplacements En fait Et dans ce cas là Je réclame ma tuile Si j'ai oublié De la réclamer Le joueur d'appeler Et s'il remplit aussi la condition Il peut la réclamer aussi Donc Faut faire attention à ça C'est un peu une sorte de course Faut toujours un peu Le lever la tête Et se dire Ok bon là Je peux faire celui-là Donc je vais le récupérer On peut en avoir autant qu'on veut Sur les points de fin de partie Notamment Le nombre de pièces Que vous aurez empilées Va impacter aussi Le scoring de fin Puisqu'on compte certes Les objectifs Que ce soit l'applaudissement Ou les objectifs Qu'on a fait durant la partie Sous forme de carte Mais aussi Ici par rapport à la forme Et par rapport à la couleur Comme on disait Mais aussi par rapport Au nombre de tuiles Qui sont empilées En fait ici vous marquez Un point Si la tuile du dessus Est de la bonne couleur En fait Donc moi ce serait jaune Et c'est un point par Tuiles on va dire Qui sont dans la pile Donc si mettons J'ai fait une pile de 4 Tuiles Et que la tuile du dessus Est jaune Je marque un point Et en plus Si celle-ci Elle aurait le même symbole Qui est indiqué ici Je marquerai également De nouveau 4 points Donc c'est intéressant Parce qu'il faut essayer Au début de prendre des trucs Qui nous intéressent Pour les objectifs Et à la fin Espérer Alors forcément Le nombre de tuiles Il y a toujours Un certain nombre d'exemplaires Dans chacune Des piles de chaque joueur Et donc il faut essayer Tenter au mieux De finir avec Des symboles Et ou des couleurs Qui vous sont indiquées Sur votre plateau Pour avoir le plus de points En plus des objectifs C'est plutôt malin Parce qu'effectivement Les objectifs Souvent sur les 2-3 derniers tours On sent venir La fin de partie Et il y a un calcul à faire De se dire Ok Est-ce que je peux Est-ce que c'est réalisable Mathématiquement Terminer les objectifs Qui me restent à gauche Si c'est possible Tant mieux Il faut tenter de le faire Sinon on peut se dire Ok moi je pense Que je ne les réussirai pas Soit parce que c'est vraiment Impossible mathématiquement Soit parce que je ne veux pas La tenter Et donc on va se concentrer Plus en fin de partie Sur l'idée de terminer Nos piles Et bien par les couleurs Et par les motifs Qui nous sont imposés Pour essayer de bénéficier Le plus possible De ce que vous aviez Déjà joué auparavant Donc ça c'est assez malin Il y a plein Enfin plein Il n'y a pas énormément De règles Mais il y a de bonnes idées Notamment éditorialement parlant Cette idée de fond noir Avec des couleurs très vives Et bien ça fait en sorte Que le jeu soit Très facilement lisible Et là je rebondis Sur ce que tu disais avant On pourra facilement Y jouer avec des personnes Qui ne sont pas trop habituées A faire du jeu De société moderne Moi en l'occurrence En termes de Comment on va dire De DA Ça me fait penser Du Quirkel En fait finalement Oui oui Couleur, forme Et noir C'est juste que ça se joue Certes très différemment Et ça peut cibler Même public Et donc vous Public joueur Qui vous suivez probablement Sur cette chaîne YouTube Et bien ça peut être Un bon jeu Pour amener vos proches Dans votre petit hobby Qui est le jeu de société Ça s'y prête vraiment bien On précise que sur les tuiles Il y a toujours un petit symbole Pour les daltoniens Ce qui est toujours très agréable De plus en plus De toute façon maintenant Les éditeurs Pensent à le faire Mais voilà Là pour le coup A noter une fois de plus Que les éditeurs Ont fait un travail Pour que les daltoniens Puissent repérer Grâce aux formes La couleur en question Donc c'est jouable C'est très malin Cette idée de partager Notre pile Avec le voisin de droite Ou de gauche On l'avait déjà vu Dans d'autres jeux Mais en l'occurrence Pas forcément sur ce style De jeu là Ça crée des micro dilemmes Ça crée des micro dilemmes Parce qu'on va un petit peu Lever le nez de notre plateau Pour se dire Hop 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 Alors attends Ça ça m'intéresse Mais ça aussi oui Mais est-ce que je peux embêter Un autre joueur autour de la table C'est pas un jeu Avec une énorme interaction Et c'est tant mieux Mais ça crée une petite interaction Des fois Vous prenez un jeton Et vous voyez le joueur Qui fait Ah Ok C'est vrai que c'était un joli coup On peut se faire sucrer un objectif En se disant Est-ce que je prends l'objectif maintenant Mais le jeton qui m'intéresse Il est là Alors du coup Est-ce que je ne prendrai pas le jeton avant Puis j'attends un tour Pour que l'objectif En espérant qu'il soit toujours là Je puisse le prendre au prochain tour Voilà Donc ça crée finalement Oui effectivement Comme tu disais Des micro dilemmes Voilà Voilà donc pour festival Ça sort le 27 septembre Donc très rapidement Normalement au moment de la sortie De cette vidéo Oui On en aura en boutique Évidemment Et d'ici là On vous dit A bientôt Chez Jean Descartes Bordeaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz